Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une démonstration des différents cours en ligne auxquels vous avez accès avec votre abonnement au médiathèque du Val d'Irval de Seine. Tout d'abord, rendez-vous sur le site bibliothèque.vyvs.fr. Vous devez ensuite vous connecter à votre compte lecteur. Pour rappel, pour vous connecter à votre compte lecteur, l'identifiant c'est le numéro inscrit sur votre carte et votre mot de passe, c'est votre année de naissance. Une fois connecté, il suffit de descendre un petit peu sur la page et de cliquer sur l'icône auto-formation qui se trouve dans l'encart offre en ligne. Vous voilà sur la page de présentation des cours en ligne délivrés par Skileos. Vous pouvez accéder directement au site des cours ou alors explorer les différentes thématiques. Pour accéder directement au site, c'est ici et là vous avez toutes les thématiques abordées par les cours en ligne. Comme vous pouvez le voir, il y en a pour tous les goûts. Soutien scolaire pour vos enfants, cours de langue, bien-être et développement personnel, mais aussi des cours de musique ou de la programmation. Et même du code de la route. Admettons d'ailleurs que je souhaite débuter le code de la route. Je clique donc sur l'image correspondante et je choisis le cours qui m'intéresse. Je vais donc choisir le cours code de la route théorie. Une fois sur la notice, je clique sur accéder à code de la route et je suis donc directement transférée sur le site de Skileos où j'ai le résumé du cours en ligne. Donc vous pouvez voir tous les chapitres. Et par exemple, j'ai déjà commencé le chapitre généralité. Admettons que je souhaite reprendre la signalisation verticale. Donc vous voyez, voilà le cours que je peux suivre. Et je peux ensuite valider ce que j'ai appris en lançant le quiz. Par ailleurs, sur l'accueil de Skileos, je peux retrouver tous les cours que j'ai suivis. Je peux suivre les nouveautés du moment et il y a beaucoup d'autres sélections. Il faut aussi savoir qu'en allant sur l'accueil directement sur Skileos, vous pourrez donc reprendre exactement le cours là où vous l'avez arrêté. J'espère que cette démonstration vous sera utile. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si jamais vous avez des problèmes. Sous-titrage ST' 501